Voilà, c'est dans cet onglet-là, je vais recommencer, je vais mettre au début. En fait, c'est un projet, une installation vidéo, donc je vais vous montrer une image pour commencer. Moi, je m'appelle Thomas, je suis dans un collectif d'artistes qui s'appelle La Sophiste, qui est basé à Rennes, et en fait, on développe des outils interactifs, participatifs, pour faire vivre des expériences sensibles au grand public. Donc voilà, ça c'est le projet sur lequel j'ai travaillé en 2017. Ici, c'est aux Archives Nationales à Paris, et on avait ce jour-là eu envie de montrer quelque chose autour du texte. Il faut savoir que moi, c'est ma spécialité, je suis plutôt spécialisé en traitement automatique des langues, et là, je vais vous montrer aujourd'hui des choses sur du traitement d'images. Donc je vais commencer par une petite vidéo pour que vous puissiez tous comprendre. Il est censé y avoir du son, mais... Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des gens qui marchent sur une place publique, qui sont en train de déambuler, de marcher un petit peu dans tous les sens. Et derrière, en fait, il y a un texte qui s'écrit. Donc ce texte-là, en fait, il raconte un petit peu des choses qui se passent dans la rue, des gens qui traversent la rue, qui prennent le bus, des petites mamies qui traversent avec leur chariot, des pigeons qui s'envolent, qui font le tour de la place. Et les gens que vous voyez ici, ils sont en train de découvrir ce texte. Ils partagent ce temps-là pour lire ensemble. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment techniquement on fait ça. Donc je vais avancer un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc ça, c'était, en tout cas aux archives nationales à Paris, pour la nuit blanche 2017. Alors en fait, on est parti d'un texte qui s'appelle « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien », qui a été écrit par Georges Pérec. Il est allé pendant trois jours d'affilée dans un café, placé un sulpice à Paris, et il a noté tout ce qu'il voyait. Alors voilà un petit extrait de ce qu'on peut imaginer. J'espère que vous arrivez à lire. Mais voilà, c'est une énumération de petites choses. Donc ça parle des slogans, ça parle de la trajectoire des bus, ça parle des matières qu'on rencontre dans la rue. Donc c'est ce qu'on appelle l'infraordinaire. C'est des choses qui sont finalement, qui semblent complètement banales, mais qui finalement occupent notre quotidien. Donc c'est un texte qui me plaisait, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager. Et c'est de voir si on pouvait donner du texte à le dire ailleurs que sur un écran, ou ailleurs que dans un livre. En fait, ce texte-là, il décrit l'environnement, mais on peut vouloir remettre ces mots-là dans l'environnement. En fait, le courant littéraire de Georges Perec, c'est Loulipo, l'ouvrage de la littérature potentielle. Et en gros, c'est la littérature qui est proche des maths, c'est la littérature combinatoire sous contrainte. Et ça se mélange bien avec l'informatique, en fait. Donc pas étonnant que je sois allé vers ça. Et en fait, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de reprendre ce texte-là pour fabriquer une expérience sociale participative, développer une interaction sociale, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Alors le projet s'est fait assez rapidement. À la base, on avait candidaté pour la nuit blanche à Paris. On l'avait déjà fait il y a quelques années dans mon collectif. Et on a eu cette idée-là en après-midi. Le projet a finalement été retenu. Et en septembre, tout s'est accéléré. On a fait le développement logiciel. On a développé la structure qui permet de projeter, de capter les choses. Et puis après, on a fait des tests. Et c'est ensuite allé, 7 octobre, aux archives nationales. On a eu 5 000 spectateurs. Donc il fallait que ça fonctionne. Et il n'y avait pas le droit à l'erreur. Donc techniquement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Il y a des capteurs qui sont placés en hauteur avec un vidéoprojecteur. Et en fait, ce capteur nourrit des images à un algorithme de machine learning qui vient analyser le tracé des passants, qui vient regarder comment les gens vont bouger, un peu comme on voit sur l'image. Et ensuite, on a une appli web qui vient faire le rendu avec le vidéoprojecteur. Donc ça, c'est mon plan. Je vais vous donner le détail petit à petit. Au départ, on a un dispositif technique. Ici, il y a une grosse structure avec un vidéoprojecteur assez puissant, un capteur. Donc pour jouer à interligne, il faut que ce soit dans la pénombre, dans la nuit. Donc on imaginait le faire ici, au Brescamps, mais on s'est rendu compte que ça allait être peut-être un peu compliqué pour le faire vraiment dans les bonnes conditions. Donc je vous inviterai la prochaine fois que ce sera joué dans la rue pour nous rejoindre. Donc ça se joue sur une zone rectangulaire. Une vingtaine de personnes peuvent jouer en même temps. Et il y a une centaine de personnes qui peuvent regarder autour. Donc ça peut faire jouer pas mal de monde. Et le dispositif, il est en hauteur. Si on se place à 8 mètres, étant donné que notre vidéoprojecteur, il a une focale à peu près de... Si on recule d'un mètre, ça fait une image d'un mètre. Donc si on prend le recul de 8 mètres, ça fait une image de 8 mètres de large. Donc en pratique, c'est 12 mètres fois 8 mètres, dans ce qu'on a fait. Ensuite, si on grimpe un petit peu en hauteur, on va avoir le flux vidéo qui ne sera pas assez puissant. Donc là, il faut du matériel un peu plus puissant. Donc concrètement, la structure, elle est comme ça. Là, c'était aux archives nationales. Et vous voyez, il y a une sorte de grue qui projette en bas. Et là, à l'époque, c'était une Kinect qui venait filmer le public. Et donc là, la Kinect, normalement, elle est un petit peu plus poussée. Un petit peu plus perchée vers le public. Donc c'est quelque chose d'assez lourd. Ça fait 30 kg, la structure. On a 120 kg de laisse parce que c'est une structure qui donne dans le vide. Donc il y a un problème de gravité à gérer. Ça met deux heures à monter. Il y a eu de la soudure. Donc ça a été un petit peu compliqué à faire. Et là, on a travaillé sur la deuxième version. Donc dernièrement, on a joué au Festival des Libertés Numériques. Donc c'était au mois de janvier. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait enlever la structure et avoir juste un miroir placé à 45 degrés. Donc ça ouvre pas mal de perspectives parce que ça fait une structure en moins. moins de choses à monter. Donc plus facilement, plus facile à déployer. Donc ça, ça nous ouvre quand même pas mal de choses. Le petit carré qu'on voit ici avec le quadrillage, c'est en fait l'image. Une image de test du vidéoprojecteur. Donc ça marche vraiment. Ensuite, pour la captation, j'ai commencé par travailler avec la Kinect. Il y a une librairie open source qui est assez intéressante, qui n'est plus trop maintenue malheureusement. Et il y a des chercheurs qui ont fait un petit hack qui permet, en fait, plutôt que de capter à 5 mètres dans les conditions de jeu vidéo habituelles, en fait, il arrive à capter à peu près à 15 mètres. Donc là, j'aurais une bonne partie de la salle si on mettait en route le flux Kinect. Alors le problème, c'est que, comme je disais, la livrée est plus maintenue. Et puis la Kinect, ça fait pas mal de bruit. En fait, quand on commence à bidouiller un peu sur les fréquences de la caméra, en fait, ça génère pas mal de bruit. Donc on voit les images ici. Là, sur la gauche, c'est le capteur infrarouge brut. Et on voit ici des petits traits blancs. En fait, c'est de la pluie. C'est en train de filmer de la pluie. Et tous ces artefacts-là, qu'on retrouve aussi sur d'autres images, mais d'autres formes d'artefacts, il va falloir les filtrer en termes de traitement d'images. Donc ça, c'est assez compliqué à faire. Il y a des algos qui le font, mais ils prennent du temps. Et moi, j'ai des contraintes temps réelles. Donc il faut un autre moyen. Et ce que j'ai trouvé comme alternative, c'était de travailler avec des choses plus simples. En l'occurrence, une caméra infrarouge mise sur un Raspberry. Et ça, c'est finalement plus robuste, parce que finalement, on peut déporter l'éclairage. On a finalement des projecteurs infrarouges qui viennent projeter aux zones où on a besoin de filmer. Et en fait, on ne va pas filmer la pluie de la même manière. Et puis, il y a aussi d'autres algorithmes qui permettent de compenser le problème dont je parlais. Ce qui est intéressant avec ce capteur, c'est qu'on n'a plus tout à fait les mêmes contraintes, vu qu'on déporte la projection infrarouge et la captation. En fait, on peut filmer de beaucoup plus haut. Donc potentiellement, si on voulait faire interligne sur une place beaucoup plus grande ou sur une rue entière, ça serait possible. En fait, il faudrait juste prendre un peu plus de hauteur et éclairer partout là où on a besoin de voir. Alors là, j'arrive dans le vif du sujet, plutôt sur l'aspect analyse en temps réel. Donc il y a tout un pipeline. Tout ça, ça doit être fait très rapidement. Donc en gros, il y a différentes choses. Une fois qu'on a l'image d'entrée brute, donc c'est de la vidéo, on a 15 ou 20 frames par seconde. En fait, il faut essayer de détecter ce qui bouge, qu'est-ce qui est apparent, où sont les corps. Donc là, on utilise des techniques de background subsection qui font ce travail-là, couplées après à une détection de forme. Donc ça, c'est des outils qui sont accessibles dans OpenCV. Donc c'est des traitements assez classiques. Et ensuite, ces détections-là, elles sont couplées à un algo de tracking d'objets. Donc là, je vais rentrer dans le détail. Pour les background subsection, en fait, le principe, c'est qu'on a une image de référence. Ici, on ne doit pas très bien les voir parce que c'est du noir et blanc. Mais là, j'ai une scène qui a été filmée avec ma caméra Raspéry. Donc ça, c'est la scène vide. Là, c'est une scène où il y a des gens. Et en fait, quand on fait la soustraction d'images, on obtient les formes complémentaires. Donc ça ne correspond pas vraiment parce que je n'ai pas pu faire la bonne capture. Mais je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire une démo pour que vous puissiez voir comment ça agit. En réalité, ce n'est pas vraiment juste une capture d'images. En fait, c'est une image qui est estimée. On a des notions d'erreurs qui sont possibles. On applique un flou. Il y a tout un travail sur cette image de référence et tout un travail sur l'opérateur de soustraction qui permet de vraiment mettre en évidence les choses émergentes. Normalement, ici, j'ai une démo. Donc, c'est l'effet démo classique, vous connaissez. J'ai un peu de mal à expliquer ce qui peut se passer. J'ai compris. J'avais Internet quand j'ai développé mon... Il faut juste que je retrouve ma connexion. J'ai- fallu... ... Merci. Ok. Là, ça devrait être mieux. Voilà. Donc, là, il y a mon programme qui tourne. Il analyse une vidéo. Donc, la soustraction d'images, grosso modo, ça fait ces blocs-là, qu'on va voir. Donc, il y a plein de réglages qu'on peut faire sur l'image. Je vous montrerai, j'ai un petit outil qui me permet de faire le paramétrage en live. Mais en gros, voilà, c'est ce genre de forme qu'on essaye de traquer. Vraiment, avoir un suivi, pouvoir mettre des identifiants sur chaque petit bloc. Donc, cette histoire de blocs, en fait, il y a des algos qui fonctionnent très bien dans OpenCV, qui font de la recherche de contours. Et couplés, en fait, à des mécanismes d'érosion, de dilatation des formes, mais en fait, on arrive à avoir des choses qui sont quand même bien visibles. Donc, ce que je vous montrais là, ici, on est quand même capable de facilement pouvoir retrouver le contour. Et on trace, en fait, des boîtes. On appelle ça les Banding Box, qui entourent, en fait, les petites formes qui bougent. Et ensuite, pour l'algorithme de suivi des objets, là, je suis tombé sur un algorithme qui s'appelle Sort, qui est vraiment dédié à l'analyse temporelle. Donc, il y a des algos qui sont mieux, mais celui-là, il a l'avantage de bien fonctionner en temps réel. C'est-à-dire qu'en pratique, je peux tourner sur un PC classique autour de 30 images par seconde, sans problème, tout traitement compris. Donc, le principe, c'est que chaque Banding Box a les petits blocs qui bougeaient tout à l'heure. Il est associé à un état avec une historique. Et en fait, on va garder un peu les coordonnées, les proportions des boîtes. On couple ça avec un filtre de Kalman. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Et il y a aussi un algorithme, on parle de méthode hongroise, qui est une méthode d'optimisation combinatoire qui va permettre de voir, par rapport à toutes les prédictions qui sont faites par le filtre de Kalman, si ça correspond bien aux observations. Et donc, il y a une sorte de résolution en temps réel qui permet de vraiment réaliser le tracking. Et donc, ça, c'est assez rapide à faire. Et ça pourrait être fait sur des centaines ou un peu plus de personnes dans l'espace capté. Donc, les fils de Kalman, c'est une technique, grosso modo, qui va nous permettre de gérer les erreurs qui sont liées à la détection et de pouvoir faire des prédictions dans les séquences. Donc là, on a une séquence, on a une trajectoire qu'on essaie de déterminer. Des fois, il y a des frames où on ne va pas avoir l'information et des fois, on va avoir du bruit. Donc, typiquement, on parlait de la pluie, on parlait d'erreurs de captation. En fait, ces filtres-là vont nous aider parce qu'en fait, ils ont une capacité prédictive. C'est là où on peut considérer que c'est un peu du machine learning. C'est qu'on regarde l'historique et on estime vraiment, par rapport aux états précédents, ce qui va se passer après. Et en fait, on compare ces prédictions avec des observations qui sont réelles. Et quand quelque chose ne fonctionne pas bien, on fait une correction. Et donc, il y a une sorte de boucle littératif comme ça qui nous permet d'arriver à quelque chose, un chemin qui est tracé, qui se corrige un peu de lui-même. Donc, concrètement, là, j'ai mon image et on va commencer à voir. Ça, c'est l'image brute. Donc, j'ai filmé des gens du dessus. J'étais dans un parking aérien et j'ai été voir ce qu'on pouvait faire. Donc, l'image est un petit peu accélérée, donc on perd des frames. et les numéros qu'on voit vont correspondre. En fait, ça y est, on a traqué un groupe, on a traqué des personnes. Donc, concrètement, on va exploiter ces coordonnées-là pour ensuite faire des tracés. Donc, on peut imaginer que derrière les gens, là, on va avoir des tracés qui vont pouvoir se faire. Donc, j'ai tout un jeu de paramètres que je peux faire pour régler la taille des blobs, la morphologie à appliquer, les filtres morphologiques à appliquer, la luminosité de l'image. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette application-là, elle est sur mon téléphone. Donc, je peux être au milieu du public, tester moi-même et gérer comment l'algorithme de détection va se comporter. Donc, une fois que j'ai cet algo-là, que vous avez pu voir vraiment fonctionner, il y a cette histoire d'expérience spectateur, comment on fait pour que ce soit effectif sur la scène, dans la rue. Donc, il y a tout un travail sur le texte. Là, c'est une application web assez simple. On récupère le corpus avec les énoncés, on les découpe en phrases et chaque fois que quelqu'un va marcher, il va prendre la phrase qui est dans le dernier élément du tableau et puis on va commencer à pouvoir écrire des mots. Donc, ces trajectoires-là, en fait, elles sont mises en forme. Ici, je prenais un exemple, on est dans un navigateur et nativement, en SVG, on peut faire des courbes comme ça. Donc, moi, j'ai été faire du canvas, mais le principe reste même. Et voilà, moi, je me suis inspiré d'un outil qui existait déjà et que j'ai fait évoluer. Et puis, en fait, il y a une application serveur qui fait OpenCV Python, qui génère les tracés, qui envoie par WebSocket toutes les trajectoires. Et ensuite, je vais avoir mon outil qui va en fait voir tous les tracés. Et en fait, il y a pas mal de paramétrages encore sur le texte. On peut gérer la taille du texte, comment ça va faire, quand ça va accélérer. On a aussi des interludes vidéo entre les chapitres pour pouvoir espacer un petit peu l'interaction. Et il y a aussi un module de mapping. Alors, ceux qui ont déjà vu les événements à la mairie de Rennes pendant les vacances de Noël, en fait, il y a des animations sur les fenêtres, sur les vitres des bâtiments. Et en fait, j'utilise un module de mapping. Et en fait, pour que chaque objet corresponde vraiment... Quand je suis en train de marcher là, il faut pouvoir faire correspondre exactement le tracé qui est dans mon appli OpenCV avec quelque chose de réel. Donc, cette appli-là, elle sert à ça. Donc, si je prends un exemple ici. Donc, là, j'ai mon appli. Et je peux gérer l'inclinaison de mon image. Et alors là, je vais avoir la correspondance. Donc, là, il s'est passé beaucoup de choses. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est trop tard. Voilà, on devrait pouvoir commencer à voir des choses se tracer. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que je peux bouger mon espace. Et vous imaginez que quand on va projeter, on va pouvoir faire correspondre une image filmée avec l'image réelle. Et donc, tout simplement, les tracés vont se superposer comme il faut. Donc, voilà, j'arrive à la fin. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Mais en tout cas, voilà, j'ai développé ce projet-là avec plaisir. Je suis content de vous le présenter aujourd'hui. L'idée derrière, c'était de pouvoir travailler sur une représentation du texte, pouvoir donner ça à expérimenter à du public, de montrer que le texte, la littérature, ce n'est pas seulement dans les bouquins, et que c'est quelque chose qui peut être vivant. Et tout le monde peut s'approprier ces choses-là. Et donc, les expériences qu'on a vues quand on a projeté Interline ont montré que c'était quand même très vivant parce que les gens vraiment se parlent, ils se racontent les histoires. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que quand les gens sont en train de marcher, en fait, ils ne peuvent pas vraiment lire. Donc, ils vont marcher un peu à reculons, ils vont regarder un peu derrière eux, où les gens vont commencer à se raconter ce qui est en train de s'écrire. Et donc, ça, c'est vraiment une chouette expérience parce que les gens ressortent de là avec quelque chose où il y a une rencontre qui s'est produite. D'un point de vue technique, Interline, c'est un mélange de soudure et de machine learning. Donc, il y a des algorithmes de machine learning, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a d'autres choses sous le capot. Il y a des dispositifs physiques qu'il faut régler, du calibrage technique de vidéosurveillance, de réalité augmentée, un petit peu de développement web. Donc, c'est un mix de plein de techno. Je pourrais vous en parler plus en détail. La prochaine grande date, c'est Saint-Pétersbourg, où je devrais aller normalement au mois de septembre pour présenter Interline, mais cette fois, non pas avec un texte de Georges Perec, mais plutôt du Voltaire. Ici, c'est les annotations que Voltaire a fait lui-même dans les livres de sa bibliothèque, qui sont conservés à Saint-Pétersbourg. Et voilà, je serai amené à faire un workshop aussi sur le sujet, là-bas, sur place. Il y a plusieurs évolutions que j'aimerais pouvoir mener. Donc, derrière, tout est piloté par une API, et j'aimerais bien pouvoir donner accès au texte au public, donc voir comment, dans quelle mesure on peut faire que les gens voient un SMS ou via les réseaux sociaux. On arrive à capter du corpus et que le texte devienne vivant. Donc, c'est l'ouverture aux contributifs. Et puis après, il y a plein de choses sur l'amélioration de la captation, la détection, il y a des outils récents avec des modèles de réseaux de neurones, deep learning. Jusqu'ici, je ne les avais pas utilisés parce que c'est trop coûteux. Je tournais à deux frames par seconde et ça détectait mal les choses. Mais les choses évoluent, les modèles évoluent vite. Et là, la petite image qu'on voit ici, c'est un modèle qui s'appelle BodyPix. Visiblement, il pourrait être intéressant pour ce que je veux faire. Mais bon, il faut un jeu de données, donc il faudrait que je puisse le générer à partir peut-être de ce que génère l'appli pour le moment. Voilà, il y a d'autres choses pour que ce soit encore plus vivant, encore plus simple pour l'utilisateur, pour le spectateur. Et puis, voilà, je veux essayer de simplifier des choses, faire tourner l'appli sur d'autres devices et puis être capable de confier ça à quelqu'un parce que pour l'instant, je suis obligé de tout faire moi-même. Et il y aura des fois où je ne pourrai pas installer Interline moi-même. Et donc, il faudra que je puisse donner ça clé en main pour qu'un non-développeur puisse s'approprier les outils. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Donc, ceux qui veulent en savoir plus, je peux faire des démos un peu plus tard. j'ai ramené le Raspberry, donc on peut essayer en live. Mais ça ne va pas donner les mêmes choses qu'aux archives nationales, c'est sûr. Merci beaucoup. Effectivement, tu es disponible pour des questions. Les autres, si vous voulez prendre une bière sans alcool et sinon il y a de la nourriture qui sera sortie tout à l'heure, le Meat & Greet est disponible directement à la sortie. Il est sponsorisé par Sopra et on a un DJ où vous pouvez demander de la musique, etc. N'hésitez pas ! Applaudissements Applaudissements ... ...